C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom des agences des systèmes de nations sunnies et des organisations non gouvernementales partenaires à l'occasion du lancement officiel du programme de développement rural pour la nutrition, composant de la mesure d'appui de la résilience aux populations au Burundi, cofinancée par l'Union européenne. Ce programme, comme vous le savez bien, a été dénominé « Tuberonésa », ce qui veut dire vivre bien, vivre mieux, meilleures conditions de vie. Et ce n'est pas une dénomination casuelle. Je suis honorée aujourd'hui de faire partie de ce programme qui a un objectif extraordinaire, contribué à améliorer les conditions de vie de 2,4 millions de Burundais à travers la mise en œuvre des activités multisectorielles dans 14 des 18 provinces de pays. Il s'agit d'un programme de 38 millions d'euros, soit près de 80 milliards de francs burundais, sur 3 ans consacrés au développement rural et à la nutrition. Ce sont nos partenaires qui ont choisi le nom « Tuberonésa », c'est-à-dire « Vivre bien ensemble », pour témoigner l'ambition de ce programme qui prévoit l'intervention de 5 consortiaux développant des actions multiples dans 14 provinces et 41 communes du pays. Ce programme est très novateur dans la façon d'encadrer les activités prévues. En premier lieu, afin d'éviter les rédondances sur le terrain, pendant toute la préparation, les 5 consortiaux sélectionnés ont effectué un travail de coordination et d'harmonisation des approches proposées. Une attention particulière a été portée à la couverture géographique. Chaque consortium a veillé à ne pas créer des chevauxements dans la même zone avec d'autres projets du programme « Tuberonésa » ou des projets d'autres bailleurs. Ces programmes multisectoriaux de 3 ans s'articulent autour de 3 axes d'intervention. Le premier axe concerne le renforcement durable et de la sécurité alimentaire par la mise à disposition des entrants agricoles, le développement des activités génératrices de revenus et la réduction des risques aux catastrophes. Le deuxième axe est lié à l'amélioration de la nutrition de femmes à l'âge de procréer, les enfants de moins de 5 ans en particulier. Le troisième axe vise à préserver les tissus communautaires et renforcer la cohésion sociale. Ces actions définies dans les programmes intégrés s'alignent directement sur les priorités stratégiques du gouvernement, telles que définies dans les plans nationaux de développement lancés en août de l'année passée et aussi de l'Avision Burundi 2005. La mise en œuvre de ces programmes se fera à travers 5 consortia constitués des 4 agences des systèmes des Nations Unies, des 11 ONG internationales et des 2 sociétés de la Croix-Rouge. Pour atteindre les objectifs du programme, tel qu'énoncé dans son nom, Tubeonéza, chaque consortia travaillera étroitement avec vous, avec les intervenants locaux, en particulier les services techniques de l'État, les autorités locales, les organisations de la société civile, mais aussi les producteurs agricoles et les secteurs privés. Distingués invités, ce projet est très pertinent. Nous souhaiterions que sa mise en œuvre soit couronnée d'activités concrètes et visibles et réalistes, des activités à impact transformateur du monde de l'Iran. La synergie, la complémentarité et le suivi pour rendre compte progressivement des réalisations sur le terrain seront mises en avant dans la réalisation de ce projet. Que les partenaires de ce projet et d'administration et des services techniques du ministère travaillent en synergie pour la pérennisation et l'appropriation des acquis de ce projet pour le bien de la population. Je vous remercie. Merci. Merci.